La première différence avec les 68, c'est que Paris est sale, avec des poubelles, ce qui était non ramassé, ce qui n'était pas le cas en 68, Paris est une ville propre. En plus, le cadre de Paris est moche. À l'époque, en 68, Paris était une belle ville. Qu'est-ce qui a changé ? Tout, c'est sale, c'est mal tenu, débraillé dans les rues, des travaux de tous les côtés, des embouteillages. C'est plus le Paris de l'époque. Alors pour le reste, je ne vois pas tellement de points communs parce que les affaires de mai 68 sont parties d'une révolte étudiante. Là, nous partons d'une révolte, d'un mouvement syndical. Ce qui va se passer, je l'ignore complètement. Dans tous les cas, nous sommes dans une fin de règne et une fin de processus. Et on sent bien qu'il y a une cristallisation de toutes les colères qui est en train de se produire. Alors que va-t-il se passer ? Est-ce que la mayonnaise va prendre ou pas ? Je ne sais pas. Vraiment, il me tarde. Demain, je rentre chez moi en province. Je n'étais pas venu à Paris depuis des mois et je suis ravi de quitter Paris, de rentrer chez moi en province. Vous, à l'époque de mai 68, vous étiez membre d'un service d'ordre et vous aviez fait un peu le coup de poing contre des gauchistes. Comment ça se passait à cette époque ? Est-ce que là, on ne voit pas trop de réponses du côté de la droite ? Non, non. Après, la droite est contre cette réforme en partie. Là, il n'y a pas de coup de poing à faire contre quiconque puisque c'est un mouvement qui est complètement différent. C'est un mouvement social. Ce n'est pas un mouvement qui ressemble à celui de 68. Nous, en 68, ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de réagir contre les gauchistes. Essentiellement, c'est l'action française qui a réagi à l'époque. Moi, j'étais le patron du service d'ordre de l'AF. Mais si vous voulez, ce qui s'est passé surtout, c'était après 68. C'est 69 et 70 où ça a été des mouvements très durs parce que les gauchistes tenaient la rue. Ils étaient très organisés. Quand je vois aujourd'hui ce que font les mouvements gauchistes, je vois un très grand éparpillement, un très grand désordre par rapport à ce qu'on a connu à l'époque. À l'époque, quand il y avait les Mao, la Ligue communiste révolutionnaire, on sentait des groupes très structurés, très organisés, etc. Ceux qui ont l'air organisés, ce qu'on appelle les Black Blocs, mais c'est peu de monde. C'est peu de monde, finalement. Donc je ne pense pas qu'on puisse comparer les choses. Oui, et les Black Blocs sont organisés, mais se réclament de l'autogestion. Ils ne veulent pas de leaders. C'est moins efficace qu'envoyer les services d'ordre de la Ligue communiste qui étaient des plusieurs centaines avec des casques et des bâtres. Parfaitement organisé. C'était un groupe militarisé et nous aussi en face. Donc nous étions des groupes militarisés qui nous opposions. Eux étaient plus nombreux que nous, mais nous, nous étions meilleurs qu'eux. Comment dire ? On se battait à un contre cinq, un contre six et on l'emportait. Qu'est-ce qui faisait que vous étiez meilleurs ? Oui, on était meilleurs. On était peut-être plus méchants, je ne sais pas. Vous disiez que vous aviez une barre de fer à cette époque. Une nouvelle station. Vous n'avez pas de nouvelle station. Moi, j'ai eu plusieurs armes. J'ai eu une barre de fer. Puis j'ai eu surtout la raquette de tennis aussi. C'était pas mal. L'avantage de la raquette de tennis, c'est que vous passez entre les lignes de la police. Moi, je vais jouer au tennis. Et c'est très bon. On passe un revers de tennis. C'est une mâchoire. C'est bon, c'était ce qu'il fallait. Mais c'est plus possible maintenant. Vous vous déconseillez d'en passer par ces outils-là ? Parce que la société est plus judiciarisée, la police a plus de caméras, de moyens. Surtout pas. Je dis toujours aux jeunes, faites très attention. Moi, quand je raconte les bagarres des années, pas 68, les plus dures, c'était 69-70. Non, 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 c'est plus possible. Il faut faire très attention, très attention maintenant. Très bien. Pas de romantisme. Oui, pas de romantisme. Pragmatisme en politique. Alors, on va parler d'Afrique, évidemment, de la visite d'Emmanuel Macron sur le continent. Qu'en avez-vous pensé ? Encourageante, insignifiante, arrogante, humiliante ? Méprisante. Oui, lamentable. Lamentable. L'Occident est haï en Afrique depuis quelque temps. En fait, ce que ne voient pas les gens, ce que ne voient pas les observateurs, c'est à quel point la marche à l'égout morale de nos sociétés révulse les Africains. Et les Africains ont, et en général, aussi bien les Africains du Nord que les Africains au Sud du Sahara, sont encore mûs par-delà leur différence de société et leur différence de culture, sont encore mûs par le respect de l'ordre naturel. L'ordre naturel. L'homme est un homme, la femme est une femme, la famille est composée de parents, d'enfants. Et ce qui se passe dans la révolution morale, philosophique et mentale américano-européenne, ce qu'on appelle l'Occident, est quelque chose qui est à la fois incompréhensible pour les Africains et qui, en même temps, leur donne envie de vomir. Et c'est la grande raison pour laquelle l'Occident se fait jeter en Afrique. C'est d'ailleurs la grande raison pour laquelle l'Afrique a les yeux doux pour Poutine et pour la Russie. Les Africains savent très bien que la Russie ne va pas les développer. Au moins, ils savent que la Russie ne va pas les forcer à aller contre la nature avec la moralité décadente, ce qu'ils jugent décadente, de l'Occident. — Quand vous dites que la Russie ne va pas les développer, qu'est-ce que vous entendez par là ? — Parce que la Russie a compris que le développement ne servait à rien. Nous, nous laborons l'océan depuis 70 ans, depuis les indépendances. En voulant développer selon nos critères, ça ne marche pas. Car ni nos critères politico-économiques ne marchent pas. Pour une raison très simple, c'est que nous adoptons, nous plaquons des médicaments sur un corps social qui n'est pas prêt à les recevoir. Tout ce qui est exporté chez nous repose sur la philosophie individualiste. Or, l'Afrique est un continent communautaire, de communautés. Alors qu'on appelle les familles, les tribus, les clans, les ethnies, ce que vous voulez. Alors comment voulez-vous faire marcher ? Comment voulez-vous transposer un système individualiste sur une société communautaire ? Alors on peut le faire au forceps. Mais il y a un rejet. Et là, nous sommes dans la phase de rejet, avec le rejet de la démocratie individualiste, l'ingérence politique, obliger les Africains à adopter nos mœurs politiques, etc. C'est totalement tabérant. Et la démocratie en Afrique conduit à la guerre. On reviendra sur cette question. En parlant d'universalisme calqué sur le modèle africain, après les propos du président tunisien Kayès Saïed, on a vu que même la Banque mondiale commence à mettre la pression sur la Tunisie parce qu'il y a une réforme et une reprise en main des institutions par le président tunisien. Est-ce que là, on a face à ce même élan universaliste et un peu colonial de vouloir imposer au président Saïed une vision de la migration des migrants ? C'est une vision totalement coloniale. Et c'est cette vision que refusent les Russes, par exemple, que refusent les Chinois. Et c'est pour cela que les Africains sentent, ils se font humilier par ce genre de mesures. Et ils se tournent depuis... Alors, il n'y a pas les élites complètement décérébrées par nos universités. Mais il y a vraiment en Afrique, alors, la rupture totale entre un tout petit, tout petit, tout petit, minuscule pays légal et l'immense pays réel. Certains pays africains, surtout en pays francophones. Chez les Britanniques, en Afrique britannique, c'est différent. Mais chez nous, dans le monde francophone et dans l'ancienne colonie française, il y a encore ces élites qui ont été formées à notre idéologie dans nos universités et qui sont complètement en rupture avec leur monde. Et quand elles parlent de la démocratie, les populations s'en moquent totalement. Ce n'est pas ce qu'elles demandent des populations. On a reproduit cet espèce de clivage entre pays réel et pays légal ? Ah, complètement. Là, le pays réel et le pays légal. Alors, le pays légal complètement irrigué par les principes de la Banque mondiale, le tribunal pénal international, etc., est le pays réel qui vit sur un tout autre monde et qui demande autre chose. Les Africains ne demandent pas une démocratie parlementaire individualiste. Les Africains demandent de pouvoir vivre selon leurs principes, selon leurs coutumes et selon leur civilisation. — Alors ça serait... Mais quel mode de gouvernance pour ces pays ? — Ah ben écoutez, ça n'est pas à nous de l'imposer. — Autant du dogme démocratique. — Non, mais c'est pas à nous de l'imposer. C'est aux Africains. Ils sont indépendants. C'est à eux de choisir leur modèle. Il faut cesser de considérer les Africains comme des populations dans l'enfance auxquelles on applique un schéma universaliste qui fonctionne à peine dans nos sociétés de l'extrême Occident européen et américain. Ça fonctionne de plus en plus mal. On voit avec le chaos et on voit avec ce qui se passe dans tous les pays d'Europe. Et vouloir imposer un système qui ne marche déjà pas totalement chez nous et qui est complètement inadapté à l'Afrique. — Là, nous assistons en ce moment au rejet de la phase finale postcoloniale. Là, nous assistons véritablement à la fin de la période coloniale au sens classique de la colonisation faite par l'Europe. Il y a eu... Surtout dans les pays francophones. Dans les pays anglophones, ça a été fait depuis plus longtemps. Mais dans les pays francophones, anciennes colonies françaises, là, on voit véritablement la prise de conscience et la vraie marche vers l'indépendance. Alors maintenant, à nous d'en tirer les conséquences. Mais je crois que nous n'en tirons pas les conséquences parce que ceux qui font la politique française en Afrique ne connaissent pas l'Afrique. Ils connaissent pas les Africains. Et ils pensent qu'ils ont reçu l'étape de la loi de la bonne moralité politique et philosophique. Et ils veulent l'imposer au monde. Ce qui est bon pour eux doit être bon pour tout le monde. Eh bien non. Non. — Parce qu'en effet, on a une position étrange. C'est-à-dire que Macron vient en Afrique en disant à moitié qu'il veut maintenir des intérêts. Mais à la fois, il a un discours encore assez culpabilisant. Enfin plutôt, il bat encore un peu sa coupe. Et en même temps, il veut rappeler les principes universalistes, etc. — On a une tentative de retour d'un discours colonial, puisqu'on continue à vouloir imposer ce schéma-là. — Cette contradiction n'est plus possible. Les Africains ne la supportent plus. Et ce qui est dramatique, c'est que nos responsables, les décideurs français, ne se rendent pas compte de cela. Ils ne prennent pas conscience de cela. Ce qui fait qu'il y a le rejet, le rejet complet. Mais l'accumulation des erreurs depuis... Si vous voulez, moi, je le dis souvent, je le dis souvent, la position française en Afrique était une position qui a été équilibrée et qui a été bénéfique jusque dans les années 1975-1978 à peu près. Pourquoi ? Parce que quand les colonies françaises d'Afrique sont devenues indépendantes, sont restés sur place les personnels coloniaux, qui étaient avant les administrateurs, etc., et qui sont passés, les personnels de la coopération, dans les ministères, dans les grandes directions africaines. Ce qui fait qu'il y avait encore le contact avec des Français qui connaissaient l'Afrique, qui connaissaient les Africains. Ces gens ont pris leur retraite. Moi, j'ai vu les derniers. Ils ont pris leur retraite dans les années 1975-1978-1980. Et ils ont été remplacés par qui ? Par des gens qui ne connaissaient pas l'Afrique. Eux, les connaisseurs, sortaient de l'école coloniale, tandis que les nouveaux sortaient de Sciences Po ou de l'ENA. Et ils étaient mus et ils avaient été complètes... Leur cerveau était malaxé par l'idéologie dominante de l'époque, qui était déjà que nous étions coupables. Et deuxièmement, que les ethnies n'existaient pas. Ou alors, quand elles existaient, c'était une vue de l'esprit ou c'était une création coloniale. Et ce refus de la réalité a fait que nous avons accumulé les erreurs. Et les Africains se sont rendus compte, au bout d'un certain temps, qu'ils avaient en face d'eux des gens qui ne les connaissaient pas, qui ne les comprenaient pas, qui ne les aimaient pas et surtout, qu'ils ne les respectaient pas. Parce qu'en dépit de leur auto-accusation culpabilisatrice, ils ne respectaient pas les Africains. Parce qu'ils les considéraient toujours comme des peuples dans l'enfance, puisqu'ils voulaient leur imposer la démocratie, les droits de l'homme, etc. Ils voulaient leur imposer quelque chose. Les Britanniques n'ont pas fait ça dans leur colonie. Les Britanniques n'ont pas fait ça. C'est pour cela qu'il n'y a pas les mêmes problèmes qui se posent. Les Britanniques ne se font pas jeter des colonies, de leurs anciennes colonies. Ils ne sont plus là, mais ils sont respectés. Nous, nous ne sommes plus respectés, car nous ne sommes pas respectables. Oui, vous dites souvent que la France a laissé des certitudes et le Royaume-Uni des habitudes. Mais est-ce que la situation au Zimbabwe, en Afrique du Sud, est-elle bien meilleure que dans l'Afrique de l'Ouest ? Mais bien meilleure. Selon quels critères ? Selon nos critères occidentaux ? Ou selon les critères ? Selon quels critères ? Comment pouvez-vous juger que une situation est meilleure ou pas ? Par rapport à quoi ? Parce qu'il y a moins de McDonald's à Harare qu'à Lille. Donc non, selon quels critères ? Les Africains sont autres. Et cette notion de la différence... Il faut avoir une approche ethno-différentialiste. Je suis ethnologue. L'ethnologue a une approche ethno-différentialiste, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'approche universaliste. Moi, je ne connais pas les Africains. Je connais les Bambaras, je connais les Peux, je connais les Tutsis, je connais les Houves, etc. C'est comme dans la nature. Moi, je ne connais pas l'arbre. Je connais le chêne, je connais le châtaignier, je connais le cerisier, etc. Et la vision que nous avons, qui est une vision universaliste, est une vision qui est une vision totalement européocentrée que nous projetons sur les Afriques. Donc ça a tenu, ça a tenu et ça ne tient plus. Ça a tenu parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Et maintenant, il y a une alternative pour les Africains. Alternative, elle est triple, quadruple bientôt. Russie, Chine, Inde, Turquie. Donc ils ont quatre possibilités de sortir de notre néocolonialisme impérialiste idéologique. Et ils le font. On vous reproche souvent cette grille de lecture ethno-différentialiste. On dit que les colonisateurs ont inventé certaines ethnies. Quelle est la réalité de cela ? Mais quelle est au départ la réalité ethnique qui préexiste à la colonisation et à cette supposée création d'ethnies par les colonisateurs ? Oui, mais écoutez, si on veut simplifier, il y a environ 1500 ethnies en Afrique. Eut-il fallu que les colonisateurs fussent diaboliques pour créer 1500 ethnies ? Alors ça, le premier point. Deuxième point. Refuser la réalité des ethnies, c'est la pire insulte que l'on puisse faire aux Africains. Ça veut dire qu'il n'était rien avant que nous arrivions. Puisque nous aurions créé les ethnies, qu'était l'Afrique ? C'était un magma d'individus, des fourmis qui couraient partout. Ceux qui prétendent cela sont des gens qui méprisent profondément l'Afrique. Tandis que l'ethnologue que je suis connaît ces peuples. Je connais les histoires, les grandes histoires, les épopées, les désastres. Mais ces peuples ont une histoire. Nier l'existence de l'ethnie ou dire que l'ethnie a été créée par la colonisation, c'est la pire insulte que l'on puisse faire aux Africains. Vous n'étiez rien. Vous n'avez pas d'histoire. Le blanc est arrivé. Vous avez créé une histoire. Mais c'est injurieux. C'est insultant. Mais alors à ce compte-là, et vous connaissez la carte de l'Afrique mieux que moi, quand on voit les tracés des pays africains, on se dit que des lignes aussi droites ne relèvent pas de réelles frontières de nations, de peuples, d'ethnies. Est-ce que les pays africains dans les frontières qu'ils connaissent aujourd'hui peuvent-ils encore exister ou ont-ils un avenir ? Alors il y a une idée qui est fondamentale. L'on nous dit que la colonisation et la post-colonisation, en créant les frontières, ont émietté l'Afrique. Non, c'est le contraire. La colonisation a unifié l'Afrique. Parce que de 1 200 ou 1 400 ethnies, la colonisation a fait 50 États. Donc ça rassemble. Mais le problème, c'est que la mise en commun de ces populations s'est faite dans un sens qui est lui-même un sens chrysogène. Pourquoi ? Parce qu'en traçant ces frontières artificielles, qui sont totalement artificielles, la colonisation puis la décolonisation ont forcé à vivre ensemble des populations qui ne se connaissaient pas ou qui se combattaient. Et ces populations ont été mises dans les mêmes ensembles. On a mis la poule et le renard dans la même cage. Le problème, c'est qu'avec la démocratie, les poules sont plus nombreuses que le renard. Donc les anciennes victimes, les anciens radziers sont plus nombreux que ceux qui les radiaient ou ceux qui les dominent. Donc nous en arrivons au paradoxe de l'ethno-mathématique électorale qui donne le pouvoir aux plus nombreux. Or, dans l'histoire traditionnelle de l'Afrique, ce ne sont pas forcément les plus nombreux qui sont les patrons, notamment dans toute la région du Sahel ou dans toutes les régions de l'Afrique de l'Est, où ce sont les ethnies pastorales, hier, hier et autres, qui dirigent des ethnies motrices. Donc la crise est là. La démocratie individualiste plaquée sur des sociétés qui sont antagonistes traditionnellement, on peut en revenir sur ces antagonismes, à l'intérieur de frontières artificielles. Donc nous avons véritablement le cocktail explosif. Et quand l'on force en plus ces pays à adopter la démocratie à l'européenne, on crée la guerre. Et ceci est un facteur qui est un facteur qui s'observe absolument tous les jours. C'est notamment un peu l'histoire du génocide rwandais, selon vous. Moi, dans mon école de journalisme, on m'a expliqué que l'ethnie Hutu et l'ethnie Tutsi avaient été des créations coloniales. Qu'en est-il réellement ? Oui, mais ça, c'est l'archétype même de l'idéologie. Allez dire à un Rwandais que la différence qu'il a avec l'autre ethnie est une création coloniale. Quand toute l'histoire du Rwanda, du Burundi et de la région interlacusse, depuis les mythes fondateurs remontant au héros fondateur Giyanga, c'est-à-dire aux alentours de 500 après Jésus-Christ, 800 après Jésus-Christ, est une création coloniale, c'est de la foutaise. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est l'école africaniste française. Mais il n'y a qu'en France qu'on enseigne ça. Nulle part ailleurs dans le monde, il n'y a qu'en France. Et c'est une école africaniste française qui est celle des hautes études en sciences sociales, avec quelques, comment dirais-je, quelques momies africanistes qui maintenant arrivent dans les 90 ans et qui vont, qui ont vu tout leur postulat mis à néant par la réalité, mais dont les postulats sont encore véhiculés par la sous-culture médiatique et journalistique, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Moi, j'ai fait deux thèses sur la question des Hutus et des Tutsis. J'ai un doctorat d'État en quatre tomes, 1800 pages, etc., qui a pour titre « Entre les servitudes de la houe et les sortilèges de la vache », où j'explique en quatre tomes comment, sur mille ans, la société randais s'est structurée justement autour de ces deux ethnies, les Hutus et les Tutsis, les pasteurs et les agriculteurs. Alors, les marxistes à l'époque et les post-marxistes nous disent « Oui, mais tout ça, ce sont des différences économiques. Un Hutu riche devenait Tutsi. » Mais pas du tout. Pas du tout. Il y avait même des pygmées qui étaient riches, mais qui ne devenaient pas Tutsis. On était Tutsi ou Hutu, c'était aussi définitif que le sexe. Vous me direz qu'aujourd'hui, le sexe chez nous n'est plus définitif. Alors, à partir du moment, effectivement, où l'appartenance sexuelle n'est plus innée, mais acquise ou imposée, évidemment, on peut toujours dire que la terre est plate ou que cette table est carrée. Petite interruption pour vous annoncer qu'on fera une partie des questions du public réservées aux membres de notre offre « Rejoindre » à laquelle vous pouvez vous abonner à partir de 3,99 €. Comme ça, vous pourrez poser directement vos questions à Bernard Lugand. Alors, Bernard Lugand, je rappelle que vous êtes africaniste, ethnologue. Vous êtes aussi directeur de la revue « L'Afrique réelle ». Une revue par Internet qui paraît le premier de chaque mois. J'en suis à ma 15e année, je crois. Une vision et une revue, comment dirais-je, qui donne une approche africaniste sur le réel. Alors, vous parliez de l'ethnie tout à l'heure. Alors, attention, il ne faut pas systématiser non plus. Moi, je ne dis pas que tout s'explique par l'ethnie. Moi, ce que je dis, c'est qu'en Afrique, l'ethnie n'explique pas tout, mais que rien ne s'explique sans l'ethnie. Oui, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas rentrer dans la globalisation. Je reviens un petit peu à l'actualité. Le franc CFA, on va passer rapidement, parce que vous en avez déjà beaucoup parlé, mais le franc CFA est l'éternelle question actuellement des coloniaux, etc. Emmanuel Macron a encore annoncé de vouloir aller plus loin. Alors, le franc CFA est devenu l'écho. Qu'est-ce que ça change réellement ? Il faut supprimer tout ça. Et pourquoi les pays africains, qui sont indépendants, n'en sont pas sortis déjà ? Parce que toute l'organisation serait corrompue ? Non, parce qu'ils ont d'énormes avantages. Cette monnaie leur permet d'avoir des comptes garantis vis-à-vis de leurs achats extérieurs par la Banque de France. Donc, pour eux, c'est un avantage extraordinaire. Mais moi, je crois qu'il faut supprimer tout cela. Je crois qu'il faut apurer, il faut véritablement faire la vidange avec tout ce qui peut avoir encore un trait avec l'époque coloniale. Il faut supprimer, remettre à plat, complètement. Sinon, on ne va pas en sortir. On ne va pas en sortir. Le mensonge qui est fait... Quand vous pensez... Prenons l'exemple du CFA. J'ai beaucoup écrit sur la question du CFA. Les Africains ont intérêt au CFA. C'est nous qui n'avons pas intérêt au CFA. Alors, on dit, oui, mais la France a des intérêts économiques. Mais c'est une plaisanterie. Sur la zone CFA, la France a moins de 20% du marché commercial. C'est-à-dire une zone qui, soi-disant, est un marché réservé. Nous n'avons pas 20%. C'est la Chine qui est à l'essentiel, ou l'Allemagne, ou d'autres pays. La zone franc représente quoi dans l'économie française ? 0,5% ou 0,4% de tout le commerce extérieur français. Donc, ça n'existe pas. Et au nom de cette réalité qui n'existe pas, nous nous faisons traiter de colonialistes, de néocolonialistes, etc. Terminé. Nous supprimons le CFA. Nous supprimons, terminé. Nous sommes à une autre période. De toute façon, moi, je suis pour le retrait complet d'Afrique. Maintenant, au point où nous en sommes, il faut remettre les cartes à plat. Nous n'avons pas d'intérêt en Afrique. Nous n'avons plus d'intérêt stratégique, sauf en Afrique du Nord. Alors, je fais une différence entre deux zones. L'Afrique du Nord et l'Afrique au Sud du Sahara. Je pense même que nos... Regardez ce qui se passe avec nos emprises militaires terrestres. Nous nous sommes fait jeter... Bon, nous nous sommes nous-mêmes jetés de Centrafrique, grâce à Sarkozy, qui a évacué Birao, et ensuite, grâce à Hollande, qui a été lamentable dans les opérations avec la Séléka. Nous nous sommes fait jeter du Mali, où, il y a dix ans, nous avons été accueillis en sauveurs. Nous nous sommes fait jeter du Burkina Faso, qui était véritablement un pays qui était complètement pris en main par la France, avec les meilleures relations possibles. Nous allons nous faire jeter du Niger, parce que le Niger, ça va suivre, etc. Donc, l'époque... Plus de romantisme. Cessons le romantisme. L'époque des emprises territoriales à l'intérieur de l'Afrique est terminée. Je pense que l'avenir est de revenir au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à une approche maritime de l'Afrique, c'est-à-dire éventuellement avoir un ou deux points d'appui, et encore pourquoi ? Pour quel intérêt ? Je ne sais pas, sinon pas d'intérêt économique. L'Afrique représente... L'Afrique au sud du Sahara représente 2,5% de tout le commerce extérieur français, achat ou vente. Vous vous rendez compte ? 2,5%. Donc, ça ne compte pas. Ça n'existe pas. Nous nous créons des... Alors, ça ne veut pas dire... Attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sociétés françaises qui puissent faire des bonnes affaires en Afrique. C'est différent. Je fais la différence entre les privés et l'État français. C'est comme à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, la France s'est appauvrie en Afrique, mais certains Français se sont enrichis en Afrique. Attention, ce n'est pas la même chose. Souvent, les critiques mélangent les deux. Moi, je ne mélange pas les deux. Il y a les privés et il y a l'État français. Tout ce qui est payé par nos impôts a coûté de l'argent. Tout ce qui a été fait par des privés a pu leur apporter de l'argent. Mais ils n'ont pas volé de l'argent. Ce n'est pas leur travail. La colonisation a été faite avec les impôts. Oui. Parce que la droite... Oui, ça, on en parlera tout à l'heure. C'est dans mon livre « Colonisation, l'histoire, un endroit, comment la France est devenue la colonie de ses colonies ». Bon, je l'explique. Je reprends la thèse de Marseille, etc. Et donc, il faut bien voir qu'il faut partir du réel. Aujourd'hui, quels sont nos intérêts en Afrique ? Premier point. Où avons-nous des intérêts en Afrique ? Alors, nous en avons en Afrique du Nord, ne serait-ce que pour lutter contre l'immigration. Bon. Donc là, nous avons des intérêts en Afrique du Nord, pays d'Afrique du Nord qui sont les premiers impactés par l'immigration. Regardez si ce qui se passe en Tunisie, regardez si ce qui se passe en Algérie, si ce qui se passe au Maroc. Bon. Ce sont les premiers. Donc, nous devons avoir une politique commune avec eux, que nous avions avec Kadhafi. Une fois ce que, le génie Bernard-Henri Lévy et l'être suprême Sarkozy sont allés faire une guerre à Kadhafi. Alors, Kadhafi était notre seul allié sur zone. Et à l'époque de Kadhafi, il n'y avait pas de migrants. Il n'y avait pas de migration. Il contrôlait son territoire. Donc, nous devons avoir une politique spécifique sur l'Afrique du Nord. Au sud du Sahara, il faut voir où sont nos intérêts. Nulle part. Oui, mais nous avons l'intérêt de l'uranium du Niger. C'est peanut. Peanut. Ce que représente le Niger en production d'uranium par rapport à ce que nous avons ailleurs dans le monde, ça n'existe pas. Pourquoi nous créer des contraintes d'exploitation dans ce pays alors que nous pouvons acheter ailleurs sans aucun problème ? Qu'avons-nous comme autre intérêt en Afrique ? Quels sont les pays dans lesquels la France a des intérêts stratégiques ou autres ? Nous en avons dans le canal du Mozambique parce que nous avons les îles de Bassas d'India, Europa, etc. Nous avons des possessions insulaires qui sont essentielles parce qu'elles sont inhabitées. Donc, il ne risque pas d'y avoir de mouvements anti-français. Et elles sont revendiquées par des pays comme Madagascar ou le Mozambique. Là, nous devons avoir une force maritime importante pour exercer nos souverainités. Non. Nos intérêts en Afrique sont des intérêts qui sont insulaires pour la plupart. Mayotte également. Erreur d'avoir fait de Mayotte un département. Il était fondamental de conserver Mayotte pour deux raisons. D'abord, pour le mouillage de Mayotte pour la flotte. Et deuxièmement, pour l'arc, pour le cercle territorial maritime et sous-sol maritime. Pour le reste, nous n'avons pas d'intérêt. Nous n'avons pas d'intérêt. Peut-être une petite présence à Djibouti. Et encore, dans Djibouti, c'est la principale base chinoise, base américaine. Je ne vois pas d'intérêt stratégique français en Afrique à l'heure actuelle. Pas même pour le cobalt en RDC où il y a des réservions. Mais on le trouve ailleurs. En revanche, la souveraineté française sur la Nouvelle-Calédonie est fondamentale. Ce n'est pas négociable. Tout abandon de souveraineté sur la Nouvelle-Calédonie est une trahison d'État. Parce que les minerais de Calédonie puissent la surface maritime. Notre autre présence fondamentale sont les îles du Pacifique. Parce que là, nous avons une surface maritime considérable. Pour le reste, tout ce qui est produit en Afrique se trouve ailleurs. Effectivement, si nous continuons l'embargo contre la Russie, nous allons nous priver d'un certain nombre de minerais. Mais l'Afrique, laissons l'Afrique aux Chinois, laissons l'Afrique aux Indiens. Ils s'arrangeront avec les Africains. Ils se feront détester par les Africains. Et nous, nous irons vers d'agréables ailleurs. D'ailleurs, on parle assez peu de l'influence de l'Inde en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Il y a quand même 3 millions d'Indiens en France. Pardon ? Qu'est-ce que je dis ? En France ? En France, non, pas encore. Pas encore. 3 millions d'Indiens en Afrique. Qu'est-ce qu'elle représente, cette influence en Afrique ? Vous parlez de l'Afrique ou de l'Afrique du Sud ? En général, en Afrique ? Oui. Non, l'Inde, si vous voulez, jusqu'à présent, l'Inde avait une présence humaine en Afrique du Sud et des commerçants en Afrique de l'Est. Alors, une partie de ces commerçants en Afrique de l'Est, en Ouganda, ont été chassés par Amin Dada à l'époque d'Amin Dada. Il y a encore des commerçants dans toute l'Afrique de l'Est. Mais, si vous voulez, j'allais dire que c'est une ancienne présence. On voit maintenant une nouvelle présence indienne qui se fait un peu comme la Chine, c'est-à-dire une présence d'implication véritablement dans l'économie, dans l'exploitation, etc. Le cas de l'Afrique du Sud, c'est différent. Il y a, oui, à peu près 2... Je ne pense pas 3 millions. C'est ça en toute l'Afrique ? Non, non. En Afrique du Sud, il doit y avoir 1,8 million d'Indiens qui descendent des coulis que les Britanniques avaient importés dans les années 1880. pour travailler dans les plantations de cannes à sucre, etc., qui sont restées, qui ont fait souches, etc., qui font partie de la population sud-africaine. Donc, l'Inde est en train... C'est un nouveau partenaire. Disons que dans les nouveaux partenaires de l'Afrique, il y a la Chine, bien sûr, avec les modes opératoires de la Chine qui sont très particuliers. Il y a la Russie avec les modes opératoires totalement différents, très particuliers. Il y a la Turquie, la Turquie qui est de plus en plus présente, qui renoue avec l'ancien empire ottoman, l'ancien ottomanisme, notamment au sud de la Libye. Elle pousse vers le lac Tchad. Elle va nous mettre à la porte de la région du lac Tchad. Elle est en train de nous pousser. Ça passe par quoi cette influence turque ? Sur ce, elle est historique. Les Turcs ont été présents en Libye et jusque vers le lac Tchad, jusqu'en 1911, jusqu'à l'arrivée des Italiens. Et dans les années 1908-1910, donc avant la conquête italienne, la Turquie revendiquait tout l'Interlande jusqu'au lac Tchad. C'est-à-dire que sur les cartes géopolitiques turques, vous avez cette descente. Pourquoi ? Parce que les Turcs étaient alliés à un royaume qui était le royaume de Canem-Bornou. Le royaume de Canem-Bornou qui était situé sur la partie ouest du lac Tchad, qui se prolongeait vers Bilma, vers le nord, et jusque aux oasis du sud de la Libye. Et ce qui était, si vous voulez, le point de départ des esclaves et des matières qui partaient de cette région vers les ports tenus par les Turcs sur le littoral de la Libye. Et aujourd'hui, les Turcs sont en train de renouer avec leurs anciennes traditions vers le sud. Mourzouk est une ville turque. Ils poussent vers le sud. Et nous allons nous faire jeter, bien entendu, parce que nous sommes tellement nuls que nous allons nous faire... Les danseurs de claquettes des affaires étrangères qui s'occupent de l'Afrique sont tellement nuls que nous allons nous faire jeter. Et les Turcs poussent. Ils poussent également dans toute la zone de la mer Rouge. N'oublions pas que la mer Rouge est une mer turque jusqu'en 1916-1914. Les Turcs étaient présents avant la conquête italienne de l'Erythrée dans la région de Massawa, sous Akin, etc. Donc sur la rive africaine. Et ils étaient présents sur tout le littoral arabe jusqu'à la défaite. Laurance d'Arabie, la guerre dans le désert, vous connaissez tous l'histoire, jusqu'en 1916. Et les Turcs allaient jusqu'au détroit de Badal-Mandeb. Et donc les Turcs reviennent à l'heure actuelle. Et ils poussent. Aujourd'hui, une des plus grosses ambassades turques à l'extérieur est en Somalie. Les Turcs forment l'armée somalienne pour le déboucher de la mer Rouge. Donc il y a une géopolitique de la Turquie. Erdogan est un grand nationaliste. C'est un homme qui renoue complètement avec l'ottomanisme. Et alors qu'Atatürk, lui, avait pris l'héritage de la Turquie repliée sur elle-même après sa défaite. Et il a voulu la moderniser en l'européanisant et en laïcisant, entre guillemets. Il n'a jamais totalement laïcisé. Et aujourd'hui, il y a au contraire le retour de l'ottomanisme avec Erdogan qui, lui, développe. Et très exactement dans les anciennes zones turques. C'est-à-dire Libye vers le lac Tchad et la mer Rouge. Les crétins du ministère des Affaires étrangères français, en charge de l'Afrique, ne l'ont pas vu, bien entendu. Ils n'ont pas de culture. Comment voulez-vous qu'ils voient ça ? Ils n'ont aucune culture historique. Oui, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Vous disiez que le personnel en Afrique était formé à l'école coloniale. J'imagine qu'on ne leur apprenait pas à coloniser ou à oppresser des populations, mais à connaître le terrain. Et justement, c'est ce que vous dénoncez chez vos confrères africanistes. C'est qu'ils ne connaissent pas le terrain. Ils arrivent avec une grille de lecture idéologique. Comment vous en êtes sorti ? Comment vous êtes devenu professeur ? Moi, c'est simple. Moi, j'ai appliqué... Moi, ce qui a été ma chance, c'est que je ne dépendais d'aucune jury. Donc, j'ai travaillé tout seul avec mes directeurs de thèse qui m'ont fait soutenir mes thèses. Mais j'ai été, si vous voulez, combattu d'une façon extraordinaire. Moi, j'ai passé ma vie à me battre contre mes confrères universitaires, qui étaient d'abord jaloux de mes publications. Je publiais dix fois plus qu'eux. Et en plus, parce que je menais une vie africaine qui était le contraire, qui était la leur. Eux, menaient une vie de petits blancs. Vous racontez dans vos nouvelles, notamment, que vous enfoncez très loin dans la brousse. Vous allez au cœur des réalités. Oui, mais moi, j'ai commencé ma carrière africaine au Rwanda en septembre 1972. Je suis arrivé au Rwanda le 20 septembre 1972. Et moins d'un an plus tard, j'avais créé sur le quart du pays une mission archéologique dans toute la zone du parc de la Kaira, toute la zone de brousse, zone de chasse, etc. Donc, le quart du pays, frontière de l'Ouganda, frontière de la Tanzanie, et sur un territoire gigantesque où j'étais le seul blanc. Pardon, nous étions trois blancs. Il y avait un camarade belge qui s'occupait des pistes et un autre camarade belge qui s'occupait de détruire les lieux de ponte de la Moussetse, qui donne la maladie du sommeil. Et moi, j'étais dans le parc aux fermées fouilles archéologiques. Nous étions trois blancs sur un territoire gigantesque. Nous étions à deux heures de Land Rover les uns des autres. Et moi, je me suis retrouvé là, donc un an, un an et demi, deux ans après être arrivé, avec une équipe de dix gardes, parce qu'en même temps, je faisais la lutte contre le braconnage, donc dix gardes armées pour lutter contre les braconniers, et une équipe de sept ou huit travailleurs pour mes travaux de fouilles archéologiques. Et je vivais sous la tente, en pleine brousse, au milieu des lions et des animaux sauvages. Donc, si vous voulez, j'ai une vie que n'ont pas eu les africanistes, qui, eux, étaient des petits blancs qui vivaient dans leur ville, à la ville, etc., qui n'étaient de temps en temps, ils ne connaissaient pas la brousse, à la différence de leurs prédécesseurs, parce que nous avons eu d'immenses africanistes. Les grands africanistes mondiaux étaient des Français. Moi, j'ai connu les derniers qui sont morts quand j'ai commencé. Eux, ils avaient 80 ans, 85 ans. Et eux, ils avaient travaillé en brousse. Tandis que l'africaniste français ne va pas en brousse. Vous racontez dans Nouvelles Incorrectes d'une Afrique disparue, ces Québécois qui arrivent avec une vision très proche de celle d'aujourd'hui des WOC. Ah oui. Vous racontez des scènes où ils refusent de payer des boys qui sont des enfants des rues, des gens très pauvres, parce que ce serait faire offense à leur dignité que de leur faire porter des courses contre un peu de monnaie, ce qui les coupe d'un repas. À quel moment il y a eu cette rupture ? Écoutez, moi, j'ai vu le WOCisme 30 ans avant tout le monde. Parce que, à l'heure actuelle, il y a une réaction au Québec. Mais quand je suis arrivé en Afrique, je suis arrivé au Rwanda, c'est l'université québécoise, l'université du Rwanda. Il y avait un département qui n'était pas québécois. C'est deux départements, pardon. Il y avait... Non, la fac de médecine était belge. Tout le reste était québécois, sauf le département de lettres et d'histoire, géographique, qui était mon département. Nous étions trois, quatre Français. Tout le reste, c'était québécois. Doyen québécois, recteur québécois, financement québécois, etc. Et à l'époque, les Québécois étaient WOC avant l'heure. Ils ont été WOC avant l'heure. Donc le WOCisme me fait rigoler. Parce que j'ai vu, il y a 40 ans, par exemple, les femmes de coopérants québécois qui servaient leur boy à table. Les Québécois qui prenaient leur bain avec leur boy dans la baignoire en même temps pour dire, vous voyez, nous sommes des égaux, etc. Les Africains étaient affolés. Ils comprenaient pas. C'est pour ça que j'ai une nouvelle qui s'appelle Patrons, les Québécois sont-ils des Blancs ? Où j'ai mon graisseur de voiture qui me dit, patron, les Québécois, j'ai dit non, c'est pas des Blancs. Tu vois bien, c'est pas des Blancs. Les Blancs, c'est moi. Mais bon, alors tout le monde se tenait bien. Les Belges se tenaient bien. Les Anglais se tenaient bien. Les Russes se tenaient bien. Les Canadiens anglais se tenaient bien. Les Québécois, c'était une catastrophe. Alors bon, je sais, ça va faire mal à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Bocoté. Le Québec a réagi maintenant. Mais il est trop jeune. Bocoté n'a pas connu le wokisme au Québec. Et moi, je suis allé faire des cours à l'université Laval au Québec en 1984-85. Le wokisme total. Moi, j'arrivais de Lyon 3. Nous étions dans une université qui tenait la route à l'époque. Et je suis tombé complètement dans le wokisme. Je fais un cours d'amphi. Et à la fin, le doyen de la fac vient me voir et me dit « Ah, vous avez été ben arrogant avec les étudiants. » Je dis « Comment ça, arrogant, les étudiants ? » « Mais oui, il y a eu une question qui a été posée et vous lui avez dit que sa question, en fait, était nulle. » « Mais je dis oui, bien sûr. Sa question, j'ai répondu que sa question n'était pas bonne pour toute raison. » C'est le travail d'un professeur de montrer « Ah ben nous, non. Nous, quand quelque chose n'est pas bon, on s'arrange pour trouver ce qu'il y a de bon pour le mettre en valeur. » « Ah ben je dis, mon vieux, alors là, c'est pas en apprenant à sauter des 10 centimètres qu'ils pourront sauter un jour deux mètres. » Donc, j'ai connu ça à l'époque. Et donc, le wokisme ne surprend pas. Je l'ai vu au Québec. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait une réaction. Ça, c'est très positif. C'est-à-dire que le Québec, qui a été totalement wokiste avant l'heure, est en réaction. Et les pires, ce sont les Canadiens anglais, maintenant, qui, eux, se sont mis dans le système américain. Donc, la réaction se fait maintenant du côté... Mais c'est trop tard. Ils ont tellement ouvert les portes à l'immigration qu'il n'y a plus de peuple québécois. Ma dernière année au Québec, quand je suis allé faire mes cours au Québec, le titre de la presse était à peu près ça. Les Français sont vraiment stupides. Ils viennent de refuser les visas à 50 000 Algériens francophones que nous, nous faisons venir. Ils ont fait venir des migrants pour lutter contre les anglophones. C'est-à-dire qu'au nom de la langue, c'est-à-dire qui n'est pas un critère déterminant, ils ont fait venir des Africains des pays d'Afrique du Nord et d'Afrique noire en disant que ça va être notre moyen de résister à l'anglophonie. Or, dès qu'ils sont arrivés, qu'ont voté ces gens ? Ils ont voté pour l'Union et pas pour l'indépendance du Québec. Finalement, l'indépendance du Québec a été refusée. Pourquoi ? Parce que les immigrants qu'ils avaient venu pour défendre la francophonie contre l'anglophonie ont voté pour l'unité avec le Québec. J'allais dire, comme disait De Gaulle, un mort au con, vaste programme. Quand vous parlez des boys, les blancs, c'est moi, pour qu'il n'y ait pas de méprise, qu'est-ce que ça voulait dire dans la bouche de votre graisseur ? C'est que ces gens n'étaient pas au service comme des esclaves, etc., mais que c'était le gagne-pain. C'était juste d'être employé chez le personnel de ces universités, etc. Parce que quand on lit votre nouvelle avec les yeux d'aujourd'hui, on ne comprend même plus ça. Non, c'est le problème. Cette nouvelle, je raconte. Je charge ma Land Rover pour partir en Brousse pour une mission en Brousse de plusieurs jours. Et je suis devant le magasin tenu par l'Hindou du coin. Et là vient se ranger le véhicule du recteur québécois de l'université avec le chauffeur. Et le recteur va faire ses courses, qui est tout à fait normal. Et il sort les bras chargés de paquets. Et là, il y a des tas de gamins qui crèvent de faim, dont l'alimentation, le repas quotidien était donné par les gens qui faisaient les courses. Ils portaient les colis dans la voiture. Et ils avaient un pourboire. Ça leur permettait de manger. Mais on ne donnait pas de pourboire pour manger. On portait soi-même. Car le fait de donner pour ces walkies avant l'heure, le fait de faire porter les paquets par un enfant africain, c'était du colonialisme. Alors, résultat, c'est le gamin crevé de faim. – Il lui est suspecté qu'il serait volé. – Non, mais même pas. Ils étaient pris dans le... Et le chauffeur, assis au volant, n'ouvrant même pas la porte du recteur, c'est un truc incompréhensible. Enfin, incompréhensible pour des gens qui ont une structure et pour des gens qui ont, comment dirais-je, des habitudes de comportement qui sont humaines et des comportements de l'ordre naturel. Mais c'est pour ça que le walkies me fait rire parce que ça, je l'ai vu dans les années... Dès mon arrivée au Rwanda, j'ai vu ça dès les années 70. Et j'ai confirmé ça en arrivant au Québec. Alors maintenant, ça a changé. C'est drôle parce qu'il y a une contre-révolution intellectuelle qui se fait. Il y a des mouvements fort intéressants, identitaires au Québec. Mais c'est trop tard. La démographie les a mangés. Parlons de l'Afrique du Sud. C'est un pays que vous avez bien connu. Aujourd'hui, on arrive à une situation où des fermiers blancs vont jusqu'à être égorgés dans leurs exploitations parce qu'il y a un esprit de revanche. Est-ce qu'on peut revenir à un système d'apartheid, enfin de fédéralisme qui séparerait par région pour pacifier comme ça a été un des projets en Afrique du Sud ? C'est trop tard. C'est trop tard. Mais vous savez, moi, je connais bien l'Afrique du Sud. J'ai travaillé avant plus de 10 ans sur l'Afrique du Sud. J'y allais très souvent et que c'est plus de 10 ans. J'ai bien connu tout cela. J'allais vous dire... À l'origine, il y avait un projet différent que l'apartheid. Oui, mais c'est fini. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Politique d'abord. À partir du moment où les blancs ont perdu le pouvoir politique, sans garantie, ils étaient morts. Parce qu'on est dans l'ethnomathématique électorale. Nous avons aussi... Les blancs se retrouvent en Afrique du Sud dans la situation des Touareg au Mali. C'est-à-dire qu'ils ne prendront jamais le pouvoir électoralement parce qu'ils sont trop peu nombreux. Les Touareg au Mali sont 5%. Les blancs en Afrique du Sud sont 8%. Bon. Donc c'est tout. C'est l'ethnomathématique électorale. Ils seront toujours battus électoralement. Donc c'est tout. L'affaire est réglée une fois pour toutes. Mais j'allais dire tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ils l'ont bien voulu parce que De Klerk, le président De Klerk, qui a trahi son peuple, a tout de même fait un an et demi avant de remettre le pouvoir à Mandela un référendum. Et il a fait un référendum en disant « M'accordez-vous le pouvoir de continuer la négociation avec Mandela ? » Alors le courant nationaliste blanc a fait une campagne pour voter contre, pour voter non. Mais les blancs ont majoritairement voté oui. Ils ont voté oui à plus de 60%. Ils n'avaient qu'à voter. C'est comme les Parisiens ou les Lyonnais qui se plaignent des écolos. Au lieu de partir au week-end, il fallait voter et Hidalgo ne serait pas passé. Là encore. Là encore. D'accord. La punition arrive vite quand on fait des erreurs. Et ce que je voulais dire, c'était que comment les Africains du Sud, les blancs africains du Sud, notamment les agriculteurs qui sont parfois tués, peuvent-ils espérer un futur en Afrique du Sud quand des personnes comme Julius Malema, qui est le leader de l'EFF, appellent quasiment ouvertement au meurtre des bourgs ? C'est leur avenir. Moi, je dis à mes camarades, bourgs, votre avenir, c'est dans la Creuse. Vous accueillez les réfugiés bourgs. Mais venez, venez. Il y a de la terre à reprendre. Il y en a de plus en plus. J'étais à Montpasier il y a quelque temps. Et à Montpasier, oui, Montpasier, magnifique, dans le Bastide de Montpasier. Là, il y a trois gîtes tenues par des bourgs qui sont là. J'en ai vu également dans le Calvados. Et non, non, il n'y a plus de place pour les Blancs. Il faut partir. Il faut partir. Sauf les gens qui ont des métiers, comment dire, qui leur permettent de partir ailleurs, des médecins. Mais à la terre, c'est fini. Non, non, il faut partir. Ils vont finir les derniers. Ils vont se faire humilier jusqu'au bout. Non, venez. L'émigration est une chance pour la France. Mais vous venez chez nous. Très bien. Merci beaucoup, Bernard Lugand. Alors, on va passer à la partie questions des abonnés. On se retrouve de l'autre côté du bouton rejoindre, juste en dessous de cette vidéo, ou sur le lien dans la description, pour pouvoir vous poser vos questions à Bernard Lugand. Merci à tous. Et on se dit à tout de suite. Merci. Merci.